La cellule de recrutement du LOSC a frappé un nouveau coup en Belgique, avec la signature d'une nouvelle pépite. Après Amadou Onana en 2022, N'Galia El Moucao plutôt dans le mercato, voici Mathias Fernandez Pardo, 19 ans. Ce nom ne vous dit certainement rien et pourtant, le nouveau numéro 19 des dogs pourrait bien être une attraction cette saison, lui qui connaît déjà la maison. On part à ça découverte dans cette vidéo, parcours, profil et notre avis, vous commencez à connaître le principe de ce format. C'est parti ! Né en février 2005 à Bruxelles, Mathias Fernandez Pardo commence le football très jeune à Anderlecht. Il passe deux ans à Mali n'avant d'intégrer la pré-formation du LOSC en 2014. Le jeune garçon, né dans une famille d'origine espagnole et italienne, fait pendant 6 ans ses classes à Luchin. Il évolue dans les mêmes équipes que Leni Lloro ou encore Ousmane Touré, comme vous le voyez sur ses photos. Mais comme grand nombre de talents, il fait partie de ces nombreux jeunes qui refusent de signer leur premier contrat aspirant avec leur club. Pardo quitte donc le LOSC à la fin de son année U15 et retourne en Belgique, et plus précisément à Gantt, pour poursuivre son apprentissage et tenter de faire carrière. Le jeune joueur arrive précisément en 2020 et ne tarde pas à découvrir deux années plus tard la division nationale belge 1 avec les Young Ghent. C'est l'équivalent du championnat de national en France pour faire simple. A la gantoise, en réserve, il joue des matchs, sa progression est intéressante et il totalise 9 minutes avec les pros sur la saison 2022-2023. Après une année pleine en réserve, ponctuée par 26 apparitions, la suivante, saison donc 2023-2024, qui vient de se terminer, doit être celle de la confirmation. Et c'est pendant cet exercice justement que Pardo va connaître sa folle ascension. S'il continue de grappiller quelques minutes en conférence ligue en octobre 2023, ce n'est qu'au terme de la compétition régulière de Jupiler Pro League qu'il se met à jouer et à se révéler. Cette incursion soudaine dans l'équipe première s'explique par le fait que la gantoise doit se séparer de toute sa ligne offensive lors du mercato hivernal pour équilibrer ses finances. Vous vous en souvenez, Gif Torban et Malik Fofana ont rejoint l'OL, tandis que Kuiper s'a rallié la MLS. Une situation difficilement compréhensible pour Hein van Asbrook, qui a vu toute sa ligne offensive disparaître en l'espace d'un seul mercato. Avec seulement Tissouladi et le vieillissant Laurent Despoitres en attaque, l'entraîneur des Buffalo n'avait d'autre choix que de se tourner vers la jeunesse pour former son 11. Le mérite revient donc à Mathias, qui a su tirer profit de cette opportunité. Le jeune bruxellois, titularisé pour la première fois de sa carrière le 3 mars 2024 à Liège contre le Standard sur le côté gauche de l'attaque, a enchaîné les matchs à une vitesse impressionnante. Ses hésitations à partir en pré en janvier pour obtenir plus de temps de jeu se sont donc avérées inutiles. Le départ de trois attaquants a automatiquement pesé dans sa décision de rester. Dans un rôle inédit de 9,5 au côté de Tissou Dali, et après avoir longtemps évolué sur l'aile, l'ex numéro 28 de la Gantoise s'épanouit pleinement, jouant avec la liberté d'un électron libre. Il explose les compteurs en enchaînant les buts lors des playoffs du championnat belge. Et avec un impressionnant total de 7 buts et 2 passes décisives en seulement 10 matchs dont 8 titularisations, le nouveau joyau de Gantt joue un rôle crucial dans l'obtention du ticket européen de son club. Ce ticket, qui a été acquis après une victoire en juin contre Genk lors des barrages, permet à son équipe de participer au tour de qualification de la Conférence Ligue en août. Incontestablement, Pardo devient alors la nouvelle attraction de la Gantoise, et les gros clubs ne tardent pas à s'intéresser à lui. Il débute la saison 2024-2025 sur les mêmes bases que la précédente, en apparaissant à 7 reprises, toutes compétitions confondues, pour 2 buts. Sous contrat jusqu'en 2026, l'un des chouchous de la Guédamco Arena est amené à partir. Les Buffalo se mettent d'accord avec Offenheim pour un transfert à hauteur de 10 millions, plutôt dans ce mois d'août. Mais le joueur met son veto. Il n'est pas non plus emballé à l'idée de traverser la manche et de rejoindre le premier Southampton. Mathias Fernandez-Pardo, conseillé uniquement par son père, explique vouloir se focaliser sur l'avenir européen de son club avant de penser au sien. Il assiste à la qualification de son club face au Partisan Belgrade depuis le banc des remplaçants, en barrage de Conférence Ligue, probablement par précaution pour éviter une blessure, et remettre en cause un possible transfert. Et voilà donc le LOSC qui a sonné à sa porte. Un transfert important, d'un montant proche de celui d'Akonar Alson l'été dernier. Le LOSC cherchait un offensif polyvalent, capable de jouer un peu partout devant, et a donc jeté son dévolu sur le jeune Belge qu'il tenait auparavant dans ses rangs. Nous allons maintenant vous présenter son profil. Olivier Letan en parlait juste après la qualification à Prague. La direction était en quête d'un profil différent de ce qu'elle avait déjà dans l'effectif. A savoir un profil polyvalent qui est capable de jouer aussi bien sur les côtés qu'à la pointe de l'attaque. Parfait pour dépanner. Incontestablement, quand on regarde l'historique des matchs de Mathias Fernandez-Pardo, le jeune Belge répond complètement à ces conditions. Il s'est révélé en 9 et demi à la Gantoise la saison dernière, a joué 7 été buteur, et a toujours évolué sur une aile en sélection. Il a donc tout du joueur très utile dans un effectif et avec un très bon sens du placement. Vous vous en douterez, il dispose d'une palette offensive assez large pour son jeune âge. Son intelligence de jeu lui permet d'être libre sur le terrain, et de décrocher pour ainsi amener du déséquilibre et se donner du temps. Il a l'avantage de connaître le système utilisé par Bruno Genesio. A savoir cette animation avec 3 défenseurs, 4 milieux, dont 2 pistons et les attaquants. C'est dans un 3-4-1-2 qu'il a brillé lors des play-offs de Jupiler Pro League, aux côtés de Tissoudali avant de connaître le poste de buteur seul cette saison. Physiquement, ce n'est pas le plus puissant. Son gabarit est moyen, 1m83, et comme vous le voyez sur ces images, il privilégie souvent les frappes en finesse à celles en force. Au niveau des frappes, justement, il présente une efficacité notable. Pour en avoir discuté avec des supporters belges, il ne lui fallait pas 36 occasions l'an passé. Alors certes, il pouvait mieux négocier certaines situations, mais son intelligence, comme dit juste avant, lui permettait de prendre très souvent les bonnes décisions. Et pourtant, ce droitier ne tirait pas énormément la saison passée. Seulement 1,8 tir par match pour le résultat que l'on connaît. Avec un gabarit moyen, Fernandez Pardo se distingue par sa rapidité et son explosivité en course. Il bénéficie également d'une bonne agilité, ce qui lui permet de provoquer aussi bien dans les petits espaces qu'en pénétrant dans le cœur du jeu pour combiner. L'année dernière, il réussissait en moyenne 60% de ses dribbles, soit plus de la moitié. C'est un joueur qui va très vite. Cependant, son gabarit moyen le désavantage dans les duels, ce qu'il avait lui-même reconnu lors d'une interview avec un média belge en avril dernier. Et oui, forcément, ce type de profil doit renforcer sa musculature pour devenir plus puissant et résistant. Un aspect crucial dans un championnat aussi physique que la Ligue 1. Le nouveau numéro 19 des Dogs doit également améliorer son apport défensif et s'investir davantage dans le pressing de son équipe. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire sur son profil. Et on remercie le twittos Bertigno qui a réalisé une présentation très exhaustive du joueur sur les réseaux sociaux. Un joueur donc capable de faire beaucoup de dégâts par sa précision clinique face au but, sa mobilité, mais aussi son explosivité. Comme à chaque fin de mercato, on a vu beaucoup de noms circuler. Et Arnaud Donjuma a longtemps été pressenti pour signer et renforcer l'attaque. Puis des noms plus farfelus comme Dele Alli ou encore Julien Draxler sont arrivés sur la table. Pour finalement arriver à Mathias Fernandez-Pardo. Au premier abord, ça pourrait ressembler à une forme de panic buy. Et ensuite, on veut parler du côté risqué de la chose. Lille se positionne souvent comme prudent sur les sommes mises pour son recrutement, surtout depuis quelques années. Et voir 12 millions pour un jeune joueur de 19 ans, le dernier jour du mercato, là où on parlait d'expérience pour la Coupe d'Europe, ce n'est pas habituel. Et ça nous laisse même un peu perplexe. Pour être sincère, on aurait préféré un profil expérimenté. À la Danjuma, un gros CV incisif et qui connaît les grands rendez-vous européens plutôt que d'un énième offensif en devenir. On doit avouer que ça nous fait aussi un peu mal de dépenser une telle somme pour un joueur que l'on avait auparavant. Mais, évidemment, on ne va pas faire un procès sur un joueur à peine arrivé. Pardo débarque dans un club qu'il connaît déjà. L'acclimatation devrait donc pouvoir se faire plus facilement. Et il a de nombreuses qualités. Son caractère polyvalent est très intéressant. Et c'est pour cette raison que Lille l'a recruté. Sera-t-il un soutien derrière Jonathan David ? Sera-t-il positionné en doublure de Zegrova ? Seul Bruno Genesio aura la réponse. En tout cas, le technicien nordiste aura des possibilités. Et comme on le dit souvent sur cette chaîne, c'est toujours un luxe d'avoir ce type de profil. Qui est capable de jouer au centre, à gauche ou à droite. Prenons ce transfert comme le pari d'un jeune qui peut assurer l'avenir du club en attaque. Et qui ne sera évidemment pas rentabilisé tout de suite. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Mathias Fernandez Pardo. Le retour de l'ancien Lillois peut se transformer en très belle histoire. On l'espère en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, le partage, l'abonnement. C'est gratuit et ça nous aide fortement. On se retrouve très vite. C'était Vox Lilloise. Ciao.